Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous présente les énergies du 26 août au 1er ou 2 septembre, sous le signe de la Vierge. En présence de ce signe, nous avons une tendance à l'autocritique, comme à la critique due à son perfectionnisme exacerbé. Nous sommes donc sujets aux critiques de ce que l'on vit ou de ce que l'on vise. Et l'on devra sûrement transformer notre rigidité, nous assagir en devenant moins exigeant et faire de ce dont on a hérité avec le temps un fluide qui débloquera les rouages instaurés par le conditionnement des traditions. On dirait que la sexualité a une tendance à se débrider un petit peu, au point de vérifier de véritables transformations pour le futur et d'en apprécier le mouvement que cela génère, à moins de rester dans ses certitudes et d'intensifier nos croyances, ce qui freinera la transformation future. Le résultat sera le suivant, nous vivrons le labeur des récoltes et subirons la lourdeur d'une succession de choses apprises et mises en place depuis bien trop longtemps. Peut-être devrions-nous changer de technique ? Désapprendre pour réapprendre, ou la sagesse serait de se défaire de l'ancien, de ce qui nous a construits dans une éducation trop rigide, et de suivre naturellement le mouvement. Après avoir utilisé le portail des douze, nous utilisons ici celui qui s'élève, les 22 arcanes majeures d'Aliasquet, avec comme par hasard, pour accompagnement, la tempérance. La meilleure porte de sortie est de laisser couler nos vieilles manières, nos vieilles habitudes, tentant de se laver de tout ce que l'on croit connaître ou savoir. Laissez simplement l'eau être le conducteur des informations porteuses de la musique à venir. A ce titre, nous allons utiliser l'oracle ton musical, duquel je vais extraire trois cartes. Le temps de les placer avec les prochaines qui vont suivre, je vous laisse écouter à un moment la musique ambiante, qui illustrera les énergies tirées pour cette semaine. Je pige également trois cartes issues du 77 Génération Terre d'Ocre. Le paquet de cartes qui vient de tomber est un panier de crabes. Cela cache des envieux, des personnes nuisibles, toujours dans la contradiction et qui croient tout savoir. Néanmoins, si nous nous éveillons à notre état créateur, éclairé par les informations que nous avons eues cet été par les trois portails, nous aurons l'ingéniosité de porter notre regard ailleurs, vers les choses qui nous appellent et nous rendre forts. Alors c'est parti ! Qu'attirons-nous à nous ? Quelle est la vibration de notre état intérieur qui va faire que telle ou telle chose va arriver ? J'ai envie de dire, aide-toi et le ciel t'aidera. Et pour autant, nous avons besoin de coopérer, peut-être de porter quelque chose au mieux, d'apporter son soutien, et de porter ou ce que l'on croit être possible, comme enseigner ou mettre en place des formations. Le mouvement est de rigueur. C'est aussi la rentrée des classes et nos cartables sont remplies de bonnes résolutions. On va dire que l'eau présente dans ce tirage est le conducteur de ce qui va nous éclairer par la suite. Avec ce que l'on a révisé cet été, on sait que l'on va attirer à soi ce que l'on aura déjà mis en mouvement, demandant un changement évolutif, propice aussi bien au voyage qu'au chemin que l'on a emprunté, ou que l'on vise à emprunter. Naturellement, notre yang créera ce qu'il faut pour aller vers ce qu'il attire, en ayant pour but de se créer en toute autonomie, en se dirigeant vers les gains qu'il convoite. Alors que notre ying cherchera à aider, à porter haut ce qu'il a envie de mettre en avant, en profiter pour mettre de l'eau dans son vin, en transmettant des enseignements ou des cours sur de la nouveauté. Peut-être donner une nouvelle orientation au futur qui nous attend. Ce qui donnerait comme point de mire la lumière à viser, celle qui nous élève toujours plus haut, à vous dire au travers de ce tirage ce qui m'est venu du mot oracle. C'est la clé que le roi soleil, rat, nous a laissée pour or. C'est la carte de l'été qui atteste de ce que l'on a pu retirer de ce mois d'août. Comme plan d'évolution, afin d'étendre nos connaissances, d'élargir notre plan de conscience, au profit d'une signature entre nos pensées et nos actes, entre ciel et terre, au concours d'une alliance effectuée entre les faits et l'imaginaire, lesquels seront bagués par le transit des mots ou de la parole. Très bonne semaine à tous, à très bientôt !